Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un test sur le G-MED+. Donc le G-MED+, c'est un petit contrôleur Bluetooth, un petit modem Bluetooth qui vous permet pas mal de choses. Tout d'abord de transformer un iPod Touch 4 en un iPhone, de transformer un iPhone 4, 4S ou 3GS en iPhone double carte SIM et qui accepte toutes les cartes de tous les opérateurs, de transformer également un iPad en iPad Phone, donc un iPad Wi-Fi en 3G et également de passer des appels avec son iPad. Ça fonctionne également avec les tablettes Android, vous pouvez téléphoner avec une tablette Android et ça marche également avec tous les téléphones Android au-delà de la version 2, vous pouvez l'utiliser comme un téléphone double carte SIM ou l'utiliser avec une carte SIM qui n'est pas votre opérateur principal sur lequel votre téléphone est bloqué. Dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement à l'iPod Touch 4. Donc on va voir comment transformer l'iPod Touch 4 en iPhone. Il y aura d'autres vidéos, vous pourrez voir, pour l'utiliser avec l'iPhone. Donc là, celle-ci, c'est exclusivement pour l'iPod Touch 4, pour passer des appels avec et également se connecter à Internet. Pour la suite de la vidéo, on va voir comment installer le programme et ensuite voir comment on passe des appels. Donc c'est nécessaire d'avoir un téléphone gel-braqué, on y reviendra un petit peu après sur la notion de gel-break et sur l'installation du programme. Pour le GMS Plus en lui-même, c'est un produit qui est assez fin, il pèse 40 grammes, il est très discret. Il fonctionne avec une batterie, vous mettez votre carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet. De préférence, une carte SIM qui accepte le mode modem, donc ça c'est lié à votre forfait opérateur, tout simplement pour utiliser Internet avec votre iPod Touch. Là, la vidéo ne concerne que les iPod Touch, on fera d'autres vidéos sur le site et sur YouTube pour utiliser avec un iPhone 4 ou 4S ou 3GS. Donc comme sur tous les produits présentés par YouTube, sur YouTube, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, Y-O-U-T-U-B-E, ça s'affiche, donc vous le mettez directement sur votre page panier et vous retrouverez le lien direct vers le produit dans la partie commentaire ci-dessous. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, et c'est très important pour la suite de la vidéo, la bonne installation du matériel, il est obligatoire de disposer d'un iPod Touch qui est gel-breaké. Donc si vous ne savez pas comment faire pour gel-breaker un téléphone, on vous mettra les liens sur le site Internet ou en commentaire de la vidéo ci-dessous, mais on a une obligation de gel-breaker son e-device, donc en l'occurrence un iPod Touch, pour installer le programme que l'on va utiliser avec le GMAT. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le gel-break, je vous encourage à visiter les sites spécialisés. Une fois votre iPod gel-breaké, vous avez lancé Cydia, donc vous allez arriver sur cette fenêtre, on va cliquer sur Gérer, Source, et on va ajouter une source, donc Gérer en bas, Source, et on clique sur Ajouter, et on va rentrer la source qui est indiquée dans les commentaires. Alors pas forcément celle de la vidéo, ça dépend des versions du GMAT qu'on va avoir en stock, donc on le mettra, la bonne version de la source, dans un petit carré dans la vidéo. Voilà, donc on ajoute la source, on clique sur OK. Voilà, donc surtout vous installez bien la source qui est indiquée sur les commentaires de la vidéo, pas forcément celle sur l'enregistrement de la vidéo, on le mettra à jour régulièrement. Voilà, une fois que la source est correctement rentrée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Retour à Cydia. Une fois qu'on a installé la source, on va retourner sur Cydia, et on va cliquer sur Gérer. On va aller dans la source qu'on vient d'installer, donc c'est-à-dire GMAT, et on va cliquer sur GMAT, et ensuite on va cliquer en haut à droite sur Installer. Donc, confirmé, le programme va se télécharger, on va accélérer un petit peu la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Donc, une fois, le programme de GMAT, qui va se rajouter comme un programme, comme une application standard sur l'iPhone, vous allez voir après. Voilà, une fois que le téléchargement est accompli, il va l'installer, tout simplement, et on n'a plus qu'à cliquer ensuite sur le bouton qui va s'afficher en bas, c'est-à-dire Relancer le Screenboard. On clique sur le bouton Relancer le Screenboard. On lance maintenant le nouveau logiciel qui s'est installé, donc GMAT. On va activer la connexion Bluetooth. Voilà, il va le... Bien sûr, auparavant, il aura fallu allumer le GMAT Plus et mettre une carte SIM à l'intérieur. On va lancer la recherche. Il va le trouver dans iValable Set. On va cliquer dessus. Voilà, le premier appareillage, je vais le faire une seule fois après. Vous n'avez pas besoin de le faire, ça sera reconnu automatiquement dès que vous allumerez le GMAT ou l'iPod. On rentre un code PIN de sécurité, donc c'est 1, 2, 3, 4. Alors, le premier appareillage, donc le seul que vous allez avoir à faire, voilà, il peut durer quelques secondes. Pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo, on va la couper, on reprendra dès que l'appareillage aura été effectué. Donc, une fois qu'on a appareillé le GMAT sur l'iPod Touch, on arrive donc à cet écran d'accueil. Donc, tout simplement, vous allez retrouver le nom de votre opérateur en haut à gauche, l'indicateur de réseau à droite, l'indicateur de Bluetooth, donc le réseau comme sur un iPhone avec de 0 à 5 bar, le pourcentage de batterie du GMAT et ensuite, on a donc les différents onglets comme sur le téléphone, comme sur un iPhone, donc avec l'historique des appels, nos contacts qui sont stockés sur la carte SIM, le clavier tout simplement pour composer un numéro et un petit onglet pour envoyer des SMS tout simplement. Donc, concrètement, si vous êtes... le GMAT reste en tâche de fond, si vous êtes en train d'écouter de la musique, donc je vais passer un appel sur la carte SIM qui est à l'intérieur du GMAT. Alors, c'est en Bluetooth, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre juste à côté-à-côte, là c'est juste pour la vidéo, vous pouvez le mettre jusqu'à 10 mètres, donc il y a une petite lanière, par exemple pour le glisser dans votre poche ou dans un 5e1 par exemple. Donc, concrètement, quand on reçoit un appel, on va attendre un petit peu, je viens de composer le numéro de la carte SIM qui est à l'intérieur. Le GMAT vibre, et voilà, on reçoit l'appel directement, donc on répond tout simplement. Et on est automatiquement, ensuite, sur haut-parleur. Voilà, donc là, on entend un petit peu. Alors, à savoir, je suis toute petite chose sur l'e-pod touch, le haut-parleur est ici, et le micro est à côté de la caméra. Donc, moi, je vous conseille, pour passer des appels, vous pouvez les passer comme ça, vous entendrez parfaitement. Sinon, le mieux pour passer des appels, c'est tout simplement d'utiliser un casque. Voilà. Donc, voilà pour la partie appel. Donc, après, tout simplement, comme sur un téléphone, on va retourner dans l'application de GMAT, comme sur un téléphone, vous pouvez également, bien sûr, appeler, soit par votre répertoire, ou en composant le numéro. On peut faire un test. Par exemple, on va proposer notre standard. 0811 38 37 37. Ensuite, pour la partie SMS, donc là, c'est l'appel que je viens de passer. Pour la partie SMS, tout simplement, vous rentrez, vous faites nouveau texte, vous rentrez, donc, votre contact ici, et le texte en dessous. Voilà. Voilà pour la partie appel. Donc, il y a une autre utilisation. Alors, malheureusement, je ne peux pas le tester, parce que ma carte SIM n'a pas le mode modem, qui vous permet de partager la connexion Internet de votre opérateur sur votre iPod Touch. Donc, si vous n'êtes pas en couverture Wi-Fi, je ne peux pas faire les tests, mais sur le site, on mettra un petit tutoriel par écrit, pour vous indiquer comment ça fonctionne. Alors, faites attention, vous resterez, vous n'aurez pas la 3G, ça fonctionnera uniquement en Edge, et pas en 3G. Voilà pour la partie, pour la partie GMAT et iPod Touch. Vous pouvez retrouver les autres vidéos qui vont concerner la partie GMAT. Donc, c'est le même produit, vous pouvez l'utiliser pour faire plusieurs choses. La partie GMAT, avec un iPhone, pour le transformer en iPhone, double carte SIM, ou pour téléphoner avec un autre opérateur, si votre téléphone est bloqué par un opérateur, ou la partie, également, on verra, la partie GMAT, avec un iPad, pour transformer votre iPad en Padphone, en téléphone, et également, pour le transformer, si c'est un iPad Wi-Fi, en iPad 3G, et prendre la connexion Internet de votre opérateur, pour le mettre sur votre iPad. Ça marche également pour les téléphones Android. Donc, pour finir, vous disposez de 10% de réduction sur ce produit, avec le code YouTube, donc Y-O-U-T-U-B-E, tout simplement indiqué lors de l'achat de votre GMAT sur notre site Internet, www.brico-phone.com et la livraison est gratuite pour cet article-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. et la livraison est gratuite pour cet article-là. Merci. et la livraison est gratuite pour cet article-là.